bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo on va calculer des probabilités en utilisant un diagramme alors ça repose sur des formules et il faut un petit peu savoir l'utiliser il n'y a rien de difficile mais il faut pas faire d'erreur alors vous avez un établissement scolaire qui comporte 1000 élèves donc ici je mets oméga je mets 1000 entre parenthèses e c'est faire de l'escalade à faire des arts martiaux 100 élèves font de l'escalade 50 élèves font des arts martiaux et dix font les deux en même temps alors faites bien attention aux notations entre parenthèses on a les 50 élèves qui font des arts martiaux mais dans ces 50 élèves il peut y avoir ceux qui font aussi de l'escalade et c'est ici qu'on est ce qu'on écrira exclusivement les élèves qui font des arts martiaux à l'intérieur donc ici rappelez vous quand vous prenez cette notation à 50 ça englobe les élèves qui font arts martiaux et escalade car en effet dix élèves font les deux combien d'élèves font de l'escalade il y en a 100 alors la question c'est calculer la probabilité de a union e de deux façons et la deuxième question c'est calculer la probabilité de a bar inter e a bar étant le contraire de l'événement contraire alors de deux façons la première façon c'est en utilisant une formule celle que vous connaissez la probabilité de a union e c'est probabilité de a plus probabilité de e moins la probabilité de a inter e la probabilité de a c'est combien il y en a à faire des arts martiaux on a 50 donc 50 sur 1000 la probabilité de e on en a 100 donc 100 sur 1000 et combien d'élèves font les deux en même temps à inter e on en a 10 donc 10 sur 1000 ainsi on écrira 50 sur 1000 plus 100 sur 1000 moins 10 sur 1000 50 plus 100 150 moins 10 140 sur 1000 ça c'est la première méthode en utilisant la formule rien de très difficile une autre méthode consisterait à dénombrer et a parfaitement utilisé le diagramme c'est à dire ici vous avez 100 élèves qui font de l'escalade 10 qui font les deux donc vous en avez 90 qui font exclusivement de l'escalade et cette notation là à noter qu'elle est différente celle ci si on a les 100 élèves qui font escalade mais éventuellement il peut faire un escalade et art martiaux des élèves qui font les deux on a dix et ici on a donc 50 élèves qui font des arts martiaux mais ça englobe les 10 qui font aussi de l'escalade donc ça nous fait un total de 40 élèves qui font exclusivement que de que des arts martiaux maintenant on va observer quelque chose c'est que on connaît exactement le nombre d'élèves qui font ceci 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 donc si on doit calculer la probabilité de a union e d'une autre façon en utilisant le diagramme eh bien on peut immédiatement écrire la chose suivante eh bien les élèves qui font des arts martiaux ou de l'escalade ou les deux parce que c'est ça que ça veut dire a union e ça veut faire des arts martiaux ou de l'escalade ou les deux en même temps et bien on a plus qu'à les compter grâce au diagramme 90 plus 10 plus 40 donc ça nous fait 90 plus 10 plus 40 sur 1000 qui nous fait 140 sur 1000 implicitement on a utilisé la notion d'équiprobabilité dont je vous ai déjà parlé c'est à dire que j'ai autant de chances de tomber sur un de quand je fais mon tirage de tomber sur un élève comme sur un autre ça c'est possible aussi alors voilà les deux résultats et voilà les deux façons le diagramme ou la forme calculez la probabilité de a bar inter e donc a bar c'est les élèves qui ne font pas d'arts martiaux et eux c'est ceux qui font de l'escalade donc là on vous demande de trouver la probabilité des élèves qui font pas d'arts martiaux et de l'escalade allons-y on peut le faire c'est pas très très difficile alors il faut utiliser le schéma alors ici vous cherchez quoi vous cherchez les élèves qui font à la fois pas d'arts martiaux alors pas d'arts martiaux regardez ce qu'on va faire on va assurer grâce à notre tableau les élèves qui ne font pas pas d'arts martiaux donc sur le schéma ça se voit très bien pas d'arts martiaux ce sont tous ceux qui font pas d'arts martiaux donc je ne colore pas cette partie là vous voulez les élèves qui font pas d'arts martiaux et qui font de l'escalade alors ce que vous allez devoir faire c'est maintenant choisir ceux qui font pas d'arts martiaux et de l'escalade donc ce qui est commun entre l'escalade est ce que je viens d'acheter et bien ça correspond à cette partie là et en bleu et bien ça correspond aux élèves qui font pas d'arts martiaux et de l'escalade ainsi ça correspond à qui ça correspond à 90 élèves sur un total de mille tout simplement donc rappelez vous quand vous avez les les diagrammes comme ceux ci il faut souvent c'est une vie à colorer ça vous permet de mettre en avant les choses qui vous intéresse pour pouvoir dénombrer correctement je vous remercie et à bientôt